Retour sur le plateau pour la deuxième partie des aléas du direct. Chaque année en juin, c'était le spectacle du théâtre vivant avec le domaine d'eau et le printemps des comédiens. On parlera notamment d'un autre événement, la comédie du livre, dans quelques jours maintenant, avec Catherine qui sera d'ailleurs en dédicace pour votre dernier ouvrage, plus que jamais. Votre livre s'appelle « Mon petit rognon potelet », c'est ça ? C'est ça. Et autres mots d'amour et coquinerie d'antan. Voilà, les coquineries d'antan, je suis impatient de savoir. Ça marche à trois vitesses, je vais vous expliquer. Réponse dans un instant, mais d'abord un peu de musique s'il vous plaît. Un groupe Montpellierain, plus que jamais, à la salle Victoire 2. Ils viennent en voisin et à la maison pour jouer, alors qu'ils ont fait une tournée un peu partout, avant de partir, s'il ne dit pas de bêtises, à Montréal. Ce groupe s'appelle « 7e match ». Bonsoir les amis. Bonsoir. C'est qui le chef ? Il n'y a pas de chef. Des fois, il y a un chef quand même dans un groupe ? Non, des fois oui, des fois il y a des filles aussi. Nous, on est quatre mecs et il n'y a pas de chef. Ça dépend des sujets qu'on aborde, chacun a son rôle à jouer. Alors trois chanteurs et un DJ, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Le DJ, il est là. Bonsoir, monsieur. UM. UM, ça va ? Vous allez chacun vous présenter parce que j'ai avoir du mal. Moi, c'est Gilly Vibes. Il chante aussi ? C'est ça. Moi, c'est Factice. D'accord. Et moi, c'est Bouk. Voilà. Eh bien, bienvenue. Et tous les quatre, plus que jamais, groupe Montpellier 1, groupe de rap, depuis combien de temps d'ailleurs ? Depuis trois ans maintenant. Ça fait trois ans. Trois ans ? Oui. Ça fait plus longtemps qu'on fait du son, mais ça fait trois ans vraiment que le groupe existe et qu'il est nommé 7e Match. C'est une bande de potes ? Comment s'est créé finalement votre groupe 7e Match ? Oui, c'est entre autres une bande de potes. Il y a eu Bouk et Factice qui se sont connus un peu plus tard. Et moi, je connaissais Factice depuis déjà l'époque du collège. Donc, à force de faire du son ensemble, on a décidé de créer un groupe qui s'appelle 7e Match. Vous étiez où ? Au Bahu, au collège ? À Jeux de Maille. Oui, à Jeux de Maille. Jeux de Maille. Et finalement, vous visez déjà du rap à la maison ? Oui, surtout entre nous, en soirée, pour déconner surtout. Puis au final, avec Bouk, on a mené un premier projet à bout, à terme. Et du coup, on a fait quelques dates par-ci par-là qu'on trouvait. Surtout à Montpellier d'ailleurs. Et ensuite, on a monté le groupe 7e Match avec GD Vibes et UM. Et il y avait Spaz aussi à qui n'est pas marqué, mais il était là aussi avant. Et depuis, on continue quoi. Et ça continue ? Ça marche bien ? Il y a votre premier album, Todo Bem ? Todo Bem. Todo Bem ? Ça va bien, c'est ça ? Oui, c'est le premier album, parce qu'on a signé sur un label, on a un tourneur. Donc on avait déjà sorti des projets en indépendant. Certains gratuits, certains en vente, un peu sous le manteau. Et du coup, oui, c'est un premier summer album. On aime l'appeler summer album parce que nous, on défend des idées un petit peu Montpellier-Rennes, un petit peu du soleil, un petit peu de Farniente, du plaisir hedoniste. Et aussi, ça lui donne un côté un petit peu éphémère. C'est-à-dire qu'il dit summer, dit est-ce qu'hiver, il se passera quoi ? Et donc du coup, après, on aura une version de luxe un peu de ce projet qu'on distribuera en physique. Enfin voilà, on est dans du développement. Donc on reste sur la braise, j'ai envie de dire. Bon, il y a du concret quand même. Oui, il y a du concret, oui, oui, mais sûr. Sur cette première galette, premier album. On va justement se mettre dans l'ambiance avec 7MH en concert, en live. Salle Victoire 2 à Saint-Jean-de-Vedas près de Montpellier avec notamment un extrait. Le clip s'appelle Sunset. On regarde et on en parle juste après 7MH. Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, il y a de l'ananas sur ce clip. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est chaud ? C'est Montpellier. C'est Montpellier, oui. Tout simplement. Oui, ben, ouais, ouais. Nous, on représente, comme je l'ai dit juste avant, on représente vraiment un rap d'ici, un rap entier. Et si l'album s'appelle Toutoubain, c'est vraiment pour dire que tout va bien, malgré, évidemment, dans nos textes, on parle, on évoque aussi des petites galères de la vie, des petits problèmes pour dire que de toute manière, surtout, on n'est pas forcément à une époque où tout se passe tout le temps bien. Mais c'est vrai qu'on aime bien ponctuer ça, un peu de manière ironique, en disant que tout va bien, il y a des filles, il y a la fête, il y a la plage, il y a le plaisir de vivre ensemble, de partager. Donc, je crois qu'on est assez optimiste. Notre musique nous permet d'optimiser, de rendre les choses joyeuses. Alors, Tout va bien, c'est le nom de votre album en brésilien, mais tout va bien parce que vous avez fait le printemps de Bourges, vous avez représenté le Languedoc-Roussillon il y a quelques semaines. C'est ça, c'était en mai, c'est ça ? Oui, fin mai, ouais. Fin mai, ouais, ça s'est super bien passé d'ailleurs, on n'a eu que des bons retours. Les pros étaient contents, le tourneur aussi, ça a débloqué pas mal de dates d'ailleurs. Donc, on part à Montréal, on part à Montréal le 11 ou 12, c'est ça ? Oui, le 11 ou 12 juin. Pour les francopholies là-bas. C'est génial, vous vous êtes fait repérer à Bourges en disant, tiens... C'était déjà en discussion et apparemment, celui qui s'occupait de ça était là le jour au printemps de Bourges et ça lui a permis de valider. C'est plusieurs choses qui nous ont permis ça. On a été sélectionnés au chantier des francopholies, c'est un dispositif d'accompagnement à La Rochelle autour du festival des francopholies en France, à La Rochelle donc. Et cumulés au bar en trans à Rennes, donc les trans musicales de Rennes, dans lesquelles on était programmés également. Tous accumulés, Bourges, je pense qu'on a fait une bonne prestation, dont nous sommes fiers et je pense que tout ça, tout s'est imbriqué et on est très heureux de partir à Montréal. Et vous êtes content de venir à Montpellier aussi, de jouer ? Oui, oui, nous, nous... A Victoire 2, le 1er juin, ça faisait à peu près un an qu'on n'avait pas joué à Montpellier, on avait laissé un peu respirer la ville on va dire, histoire de revenir plus en force. D'ailleurs avec un morceau qui s'appelle... on va clipper un morceau qui s'appelle M.T.P. Bappeloula, qui est un hommage à Montpellier de nuit. Oui, et pour le 1er juin, il y aura pas mal d'invités, il y aura Vislo, il y aura Hassan, Koussa M2 Smoke, un groupe Montpellier 1 et Rimka chez Vislo. Donc j'invite les gens vraiment à venir, ça va être chaud. Bon, avant Montréal, après Paris, Toulouse, vous avez fait Vannes, vous avez fait Tour, et bien vous êtes chez vous à Montpellier samedi 1er, il reste encore de la place. Ah c'est ça, ouais. Dans cette smack, désormais, la salle Victoire 2 à Saint-Jean-le-Védace. On regardera un deuxième clip dans un instant, extrait de votre nouvel album, mais d'abord voici l'essentiel de l'actualité, les titres à la une de ce mercredi. Avec Marlène Mec, bonsoir Marlène. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Ils se sont dit oui, premier mariage homo, et bien à Montpellier. Ça y est, ils sont unis par les liens du mariage, Vincent Autain et Bruno Boileau se sont dit oui, vous l'avez dit, il y a quelques incertes. C'est temps en mairie de Montpellier, des voeux prononcés depuis, 500 invités, environ dans 200 proches du couple, et de nombreux élus et représentants du monde associatif. Aussi beaucoup de caméras, une sérémonie marquée par les multiples mesures de sécurité renforcées au tout dernier moment suite à un appel anonyme de menaces. Et puis sur le parvis, plusieurs centaines de personnes, vous avez vu Julien Lamousser, on vous a entendu, qui se sont rassemblées pour fêter le tout premier mariage gay célébré en France. Pas de mouvement des opposants à la loi Taubiras aujourd'hui. Pourtant, un certain nombre de manifestations avaient été annoncées. Mais pour l'instant, tout était en calme de ce côté-là. Hier soir à Montpellier, en revanche, une centaine de militants anti-mariage gay ont veillé devant la préfecture pour dénoncer une dernière fois cette union. Autre titre, à la une, il n'y a pas que le mariage gay, il y a d'autres infos ? Oui, il y a d'autres infos, mais là, on va vraiment se concentrer, on va concentrer une grosse grosse page d'informations au mariage gay pour lequel plus de 230 journalistes se sont déplacés. Pour la plupart des médias français, mais aussi de la presse internationale. On y revient donc très largement dans cette édition de 19h30. Hérodif à 20h30 et le 22 minutes, toute l'info en continue. La météo, ça s'améliore ou pas ? Alors, il y a de tout. Il y a du soleil, des nuages et des averses. Demain, sur l'arc méditerranéen, seul Montpellier semble épargné par la pluie. Côté température, toujours plus frais. Le matin, entre 9 et 11 degrés. Le matin, sur l'Hérault et le Gard. Et l'après-midi, on attend 16 degrés à l'Est, 17 à Béziers et 19 à Nîmes et Montpellier. Bon, les amis de cet ématch, pour tourner un clip, il ne fait pas encore assez chaud pour avoir des belles nanas au bord de la piscine avec des cocktails, factice ? Mais là, ça va être plus de nuit. Donc, du coup, tant qu'il n'y a pas de pluie, tout se passera bien. Non, mais de toute façon, quand il y a cet ématch autour d'une piscine, il fait tout le temps beau. En général ? Voilà, vraiment. Puis là, c'est couvert, la salle Victoire 2. Ouais, j'espère qu'ils vont me faire. C'est samedi. Les amis, vous restez avec nous. On continue les ADD avec la chronique Fighting. Avec notre ami Clément Marcoux. Bonsoir Clément. C'est du direct ce soir. J'arrive, ça y est, ça démarre. On enchaîne direct, on enchaîne, on y va. ADD ? Eh ben voilà. Allez, il y a du direct. Il y a du direct. Il n'est pas venu les mains vides ? Je ne suis pas venu les mains vides. Je ne suis pas venu les mains vides. Je suis venu avec ça. Comme je sais que tu t'entraînes comme un lion. Voilà. Eh ben, en fait, j'ai amené cette petite crème qui est magique, qui s'appelle One Gel. C'est un laboratoire français qu'il a fabriqué, qui s'appelle Féto Créative. Et en fait, c'est vraiment pour tous les gens qui pratiquent n'importe quel sport, ce soit le rugby, la boxe, la musculation, vraiment le football, n'importe quel sport. Ça a de multiples capacités. C'est-à-dire, avant de s'entraîner, si on doit pousser lourd, si on doit faire de la boxe, si on doit faire des sprints, si on fait de l'athlétisme, si on passe cette crème sur ses muscles, ça permet de l'échauffer. Elle permet aussi, après l'effort, pareil, également, si on la repasse sur ses muscles, de mieux récupérer. Alors, elle est vraiment... C'est français, en plus. Oui, c'est français, c'est pour ça que je l'ai ramenée. C'est un gel. Ça ressemble un peu comme de l'huile thaï ou les bombes du tigre, tu vois. C'est un peu ce qu'on voit sur les boxeurs, qu'ils brillent, etc. Sauf qu'en plus, ça pénètre la peau. Donc, moi, je l'ai essayé. Je l'ai essayé quand j'ai combattu en Suède pour voir si ça marchait vraiment, parce qu'on a tellement de crème, que c'est des trucs de charlatan, que maintenant, on se méfie de tout. Mais ça, vraiment, elle est remarquable. C'est-à-dire, ce qui est bizarre, c'est que quand on se la passe, ça refroidit énormément et d'un coup, ça chauffe un truc de malade, c'est-à-dire que tu ne comprends pas. Donc, je te propose de te la passer sur le poignet. Allez, sur le poignet. Alors, c'est un massage. Tu sais que tu n'as pas de micro. Arrête, ne me fais pas te masser, il y a eu le mariage gay aujourd'hui. Je te la passe. Filmez-le, ça. Ça va me suivre pendant longtemps. Donc, finalement, c'est un gel de massage musculaire. Voilà, exactement. Normalement, ça doit dire que c'est froid. Ouais, c'est vrai. D'accord ? Et puis, tu vas voir un peu de mon menthe. Ça va chauffer. N'exagérons pas, Julie. Je ne voudrais pas te faire une clé devant tout le monde. Eh ben, voilà. Une clé, attention. Maintenant, tu attends un peu et tu vas voir que ça va chauffer, plein de gros. Bon, vous avez vu, c'est brande musclé, les mecs. C'est comme du ketoum, un peu, non ? Voilà, en quelque sorte, mais en plus du ketoum, c'est que vraiment, ça a plusieurs... Par exemple, là, j'ai une tendite, donc j'en profite parce qu'il m'en reste un peu. Bah, vas-y, c'est en plus. En plus de ça, ça te chauffe, ça fait tout, tu récupères mieux, je ne sais pas, ça sent super fort. C'est le calipus, c'est de la menthe ? Alors, tu as du menthol, tu as de la menthe poivrée, tu as du KGPU, je ne sais pas ce que c'est. Tu vas nous faire une chronique cuisine, quoi. Pour les courbatures, tu as de la prelle, pareil, c'est un truc qui te permet de te, il y a écrit, reminéralisant, tu vois. Il y a du teint aussi, qui favorise la micro-circulation et du romarin pour qu'il est décontractable. Franchement, c'est une crème que je recommande à tous les pratiquants de n'importe quel sport. C'est vraiment magique, moi j'avais des tendinites aux épaules et tout, je me la suis appliquée. Tout ça après l'effort, après les combats. Et quand j'ai une grosse séance, je me la passe également sur les cuisses ou sur les bras et franchement, c'est super. Vous faites du sport, les gars, ben, vous prenez du One Gel, c'est top. Voilà, c'est français, plus que jamais. C'est français, plutôt créatif, il faut soutenir les français un peu. Combien elle coûte cette petite crème ? Elle coûte 20 balles. 20 balles ? C'est-à-dire 20 euros. Très bien. Bon, ben très bien. Bon, merci beaucoup Clément. Merci à toi, Julien. Est-ce que tu connaissais le groupe ? Je me rendais le clip superbe. Septième match. Vraiment bravo, les gars, je me rendais le clip, il était vraiment magnifique. Vous laissez-vous ce clip ? À Montpellier, j'ai dit, c'est à Saint-Jélie, c'est à Saint-Jélie. C'est qui les mecs qui vous ont... C'est monsieur. Oh, super. Je crois qu'il est nana dans le clip que tu allais dire. Non, 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 mais les filles étaient jolies aussi. Non, non, vraiment, c'est filmé du marque dedans. Ouais. Vraiment, j'ai l'impression qu'on est... On en regarde un deuxième ? Ouais, ouais, je te laisserai mon contact, pas de souci. Ok. Résolution, deuxième clip, on le regarde et puis on le commence juste après. C'était match en live, Saint-Jean de Vétas, victoire 2 ce samedi. Ok, je stoppe tout, je me pose hank, je fais la liste. Dès mes bonnes résolutions promis, je l'ai réalise. J'étais au pays des merveilles, mais je n'ai pas trouvé à l'ise. J'imite les blagues, car je ne sais combien de temps il me reste à vie. Faut que j'arrête de faire six choses à la fois. Je finirai vendeur de saucisses chaudes à la fois. Ok, dès demain, je commence, mais j'ai peur que mes vis ne me lâchent pas comme mon destin commence. Je me stoppe à la clope, au bob, aux drogues, à l'alcool. J'espère que le temps ne sera pas trop long, car il y a du stock à la com. Il me malmène, le mal me mène par le bout du nez. Je crois que le mal même a tous ses vies. Je suis accoutumé, j'ai mis le temps, car au serment me faisait peu d'effet. Je n'avais pas le corps, mais l'esprit sain, dans un vieux déchet. Le vice me tourne autour, je vois le jour, je mets le feu à la secrétaire. Je me prends pour un stratège, mais la vie n'est qu'un jeu d'échec. Voilà, avant Montréal, à Montpellier, chez eux, Saint-Jean-de-Védaz, salle Victoire 2, samedi premier, avec pas mal de surprises pour ce groupe rap. Vous avez Facebook, vous avez Twitter, vous avez Dailymotion, vous avez tout. Oui, c'était match officiel sur Facebook, c'était match MTP sur Twitter. Et après, c'était match sur YouTube, c'était match partout. Partout, quoi, voilà. Merci les amis, à samedi, à Montpellier, on marque une pause. Merci Clément pour la crème. Ça chauffe ? Ça te permettra de mieux t'entraîner ce soir. Allez, on va parler bouquin dans un instant, et de la fête du poichet, je suis près du zeste, c'est ce week-end, à tout de suite.